Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver sur Storia Voce, le podcast du magazine Histoire et Civilisation. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner à notre magazine à partir d'un euro par mois en vous rendant sur le site internet histoire-et-civilisation.com. Alors, nous entamons ce jour une nouvelle série de notre émission cours d'histoire que nous allons consacrer aujourd'hui à l'Amérique pré-colombienne. Nous allons donc enregistrer trois émissions. Une première aujourd'hui consacrée à la découverte des Olmec. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur le génie des Mayas et enfin, nous terminerons avec l'Empire Aztèque. Carmen Bernand, bonjour. Bonjour à vous et merci beaucoup de m'avoir invitée. Eh bien, nous vous remercions d'être venu à notre micro. Vous êtes historienne, anthropologue, spécialiste de l'histoire de l'Amérique latine. Je vous avais reçu il y a deux ans de cela pour une émission consacrée aux Incas. C'est pour cette raison que nous n'allons pas parler des Incas lors de ces émissions, mais vous venez de publier un ouvrage absolument magistral. Le nouveau Belin des mondes anciens est arrivé. Il est disponible absolument dans toutes les librairies. Donc, la fameuse collection dirigée par Joël Cornette, donc des premiers peuples à Tupac Amaru. La chronologie est de la dernière glaciation au XVIe siècle, donc l'Amérique latine pré-colombienne. Un ouvrage, comme d'habitude, richement illustré et donc que vous avez exclusivement écrit. Nous allons donc entamer aujourd'hui une émission Carmen Bernand sur les Olmec. Pourquoi avant tout, dès les premières pages de votre ouvrage, vous évoquez 1492 comme étant une méprise. De quelle méprise s'agit-il ? C'est la méprise de Colomb qui pensait qu'il se trouvait en Asie et donc il aborde les Amérindiens avec cette arrière pensée et les autres aussi s'y méprennent parce qu'on n'a jamais vu des personnages de la sorte qui viennent du côté où on ne vient jamais les voir. Et donc là, il y a un malentendu des uns et des autres qui vont, pour les Amérindiens, vont essayer de profiter de cette situation pour les aider à combattre leurs ennemis. traditionnels. Et pour Colomb, il va continuer. Pensez que c'est le grand Cannes jusqu'au moment, c'est à la fin où il commence, au terme du quatrième voyage, il se rend compte qu'au fond, il est sur un continent. Ça évidemment, les personnes ne le savaient. Alors là, il revient en Espagne et puis il décède. Mais il y aura cette méprise jusqu'au quatrième voyage. Voilà, quatrième voyage. Alors, évidemment, votre ouvrage est très important. Il aborde à la fois ce que vous appelez la Méso-Amérique. Donc, ça serait l'équivalent de l'Amérique centrale ? C'est l'Amérique qui est dominée par Mexico. C'est l'Amérique, une partie, c'est l'Amérique du Nord, puisque le Mexique est sur le continent Nord. Mais c'est tout ce qui est culturellement lié à cela en Amérique centrale. Parce qu'une partie inférieure de l'Amérique centrale, elle est liée plutôt au Pérou et à l'Amazonie. Et c'est ce qu'on appelle le monde andin. Voilà. Donc, il faut différencier. Nous allons parler au cours des trois émissions, à la fois du monde andin et de la Méso-Amérique. On va utiliser les deux termes et on les définit aujourd'hui. Alors, notre vision contemporaine veut aussi voir des frontières. J'allais dire non pas partout, mais ces frontières n'existent pas aux époques que vous étudiez. Évidemment. Là, on vient de citer un exemple. Il n'y a pas de frontière dans le Rio Grande, si on veut l'appeler ainsi, ou Rio Bravo, entre les États-Unis et le Mexique. Cette frontière n'a jamais existé avant. Elle n'existe que depuis le milieu du XIXe siècle. Ça, c'est pour une des frontières. Et puis, en général, toutes les frontières nationales, elles sont arbitraires. Bon, ces pays se sont émancipés, bien sûr. On ne va pas les nier. Mais elles ne sont pas utiles pour l'archéologie. Elles sont utiles pour le monde contemporain. Mais quelle est la différence entre le nord du Pérou et le sud de l'Équateur ? Aucune. Aucune. Et on peut dire la même chose avec la Colombie. Vous évoquez l'archéologie. L'archéologie est primordiale pour l'historien sur cette partie géographique du monde. Elle est très, très importante. Et là, c'est un travail qu'il faut mener, qui est assez difficile pour nous, qui ne sommes pas archéologues, parce qu'il faut lire tous les relevés de fouilles et autres. Et on découvre tout le temps des choses passionnantes. Et là, je viens d'apprendre, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je l'ai appris 15 minutes avant de venir chez vous, qu'on pense qu'il y a un pourcentage de génome néandertal en Amérique du Sud. Au sud de l'Amérique du Sud. Alors, vous voyez, ça bouleverse complètement les conceptions qu'on avait. Et c'est à chaque fois, c'est ça qui est passionnant. À chaque fois, il y a une avancée. L'historien ne referme jamais ses dossiers. Et puis, vous datez bien, en fait, votre livre, bien évidemment, mais vous terminez votre introduction en mentionnant que vous l'avez écrit pendant la pandémie jusqu'en 2022. Et donc, c'est important pour précisément avoir un repère par rapport aux nouveautés historiographiques qui évoluent régulièrement. Oui, parce qu'il faut être très modeste. On fait un travail énorme. Mais puis, tout d'un coup, il y a une découverte qui vous oriente sur d'autres pistes. Malheureusement, pour l'Amérique du Sud, les fouilles sont très chères. Ils sont très difficiles à mener. Pour les personnes, il faut qu'il y ait des crédits et autres. Et à l'époque du Covid, ce n'était pas le moment de faire des fouilles. Donc, on a encore un tout petit peu de répit. Mais ça va commencer avec des choses peut-être très intéressantes. Que nous allons redécouvrir. Est-ce que ces peuples dont vous parlez dans votre ouvrage, les Mayas, les Aztèques, les Incas, est-ce qu'ils avaient conscience de leurs origines, de leurs histoires ? Est-ce qu'il est, au fond, difficile d'établir une chronologie ? Ils avaient leurs chronologies. Eux, ils avaient des chronologies sur des bases différentes. Donc, oui, ils avaient le temps des origines, les premiers rois, les dynasties, tout ça était clair. Mais, on peut peut-être dire qu'ils savaient aussi qu'il y avait d'autres peuples. Parce que, en général, et quand on commence à étudier ces choses-là, ou même au lycée, on a l'impression que les Incas vivaient dans un monde complètement différent de celui des Mexicains et de celui des Brésiliens, des Tupi-Guarani. Et, en fait, ils sont plus au courant qu'on ne croit. Parce que les fleuves, notamment en Amérique du Sud, ce sont des avenues. Et puis, il y a aussi le bord de mer, l'océan Pacifique, qui avait des navigateurs qui étaient indigènes et qui partaient du Pérou, par exemple, jusqu'au Mexique, où ils ont introduit la métallurgie. Ce n'est pas rien. Et, enfin, la Caraïbe. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir aller à Yucatan, dans ces endroits-là. La visibilité est extraordinaire. Ils ont vu. C'est des gens qui avaient des barques. Ils ont vu arriver des bateaux bizarres. Et donc, cette idée qu'on avait avant, que tout d'un coup, ils sont tombés du ciel. Non. C'est un monde qui est en contact. J'ai reçu à ce micro Marie Favreau, qui, dans un ouvrage absolument magistral sur la horde mongole, montrait que cet espace asiatique était un espace de contact, d'échange marchand. Est-ce que cela vaut également pour l'Amérique latine précolombienne ? Est-ce qu'il y a des contacts entre le monde Inca et le monde Guarani, le monde Guarani et le monde mexicain, etc ? Avec le monde des Inca et le monde Guarani, oui. Ce sont les Guarani qui ont, les premiers, qui ont pillé les dépôts des Inca avant la conquête des Espagnols. Ils sont partis de l'Uruguay et puis, ou du sud du Brésil et ils ont remonté. Ils savaient très bien que cela existait. Donc, oui, ça, quand ce n'est pas un contact direct, c'est un contact indirect parce que les marchands sont très puissants partout et alors, ils vont, ils racontent, ils voient ce qui se passe, décrivent et de fil en aiguille, on arrive assez vite à la Caraïbe du Pérou. Alors, je voulais introduire le sujet avec ces questions plutôt généralistes et je plonge dans la question Olmec, nous sommes en 1500, 1200 avant Jésus-Christ, apparaît ce que vous appelez donc l'horizon, le terme être important, Olmec. Que signifie tout d'abord le terme Olmec ? Bon, Olmec, c'est un terme qui a été donné au XVIe siècle par les indigènes qui habitaient la côte du Golfe du Mexique et qui est en rapport avec ce qu'on appelle en espagnol oulé qui est une gomme, disons, du caoutchouc, une sorte de caoutchouc. Alors, c'est les anciens puisqu'ils habitaient au même endroit, les archéologues, après, on dit, bon, ce sont des Olmec. Pourquoi pas ? Là, il y a un débat, ce ne sont pas les mêmes, ce ne sont pas les mêmes dates, certes, mais il y a tout de même quelques constantes, je trouve. D'abord, quand on va dans ce pays, maintenant, c'est différent parce que le Mexique a beaucoup changé les têtes. Il y a quand même quelque chose qui vous dit, bon, ce n'est pas tellement idiot de penser qu'il y a quand même un fil, une continuité comme il peut y en avoir en Europe avec des ancêtres très éloignés, évidemment. Alors, qui sont ces Olmec ? Est-ce qu'on peut parler à leur endroit d'une ethnie ? Je crois que c'est difficile de donner un qualificatif parce qu'en fait, ce sont des sociétés qui sont en contact, qui ont des points communs, qui ont inventé l'écriture parce qu'on pense que les spécialistes disent oui, ils avaient une forme d'écriture qui ont une iconographie comparable, je ne dis pas pareil, mais comparable, et alors, il y a beaucoup de discussions, on pense qu'il y a plusieurs ethnies qui sont culturellement les mêmes, enfin, qui se ressemblent, alors ce sont les Olmecs, ce sont des différentes ethnies, mais qui ont une même culture. Donc, ça serait plus une culture qu'une ethnie ? Ce serait plutôt une culture, oui, avec toutefois cette chose que sur la côte du Golfe, on voit encore des gens, moi j'avais un ami qui est décédé qui était typiquement Olmec, et il en riait lui-même. Bon, donc, je ne peux pas répondre, je crois que... C'est très difficile de répondre. Est-ce qu'on peut parler de civilisation, même de civilisation primaire comme les Égyptiens ? Oui, parce que tout d'un coup, il y a une civilisation qui surgit. Et avant, c'était des gens qui étaient des nomades, qui vivaient... Ils partaient dans le désert, ils mangeaient des petites bêtes du désert, comment ça s'appelle, les filles de barbarie, tout ça. Et tout d'un coup, alors on ne sait pas, il nous manque beaucoup de choses. L'archéologie ne peut pas tout nous révéler. Tout d'un coup, on se retrouve avec des gens qui construisent des bâtiments, ce qui suppose quand même une mathématique, parce qu'on a des bâtiments qui sont encore sur pied, la plupart. Et quand ils ne sont pas sur pied, c'est parce qu'ils ont été détruits, mais par les temples plus modernes, qui ont une iconographie qui ont des liens qui ont une sacralité. Et puis, il y a la taille du jade, par exemple. On va prendre cet exemple. Pour tailler le jade, c'est très difficile. Quand on demande à des personnes qui savent tailler les pierres, le jade est très difficile. Il est d'autant plus difficile qu'eux n'ont pas de métal. Alors, il faut que... c'est par abrasion, vous voyez, le travail pour faire ses têtes monumentales et autres. Et donc, cela implique une discipline, implique une stratification de la société. Il y a les gens qui savent faire ces choses-là. Et puis, les prêtres, les seigneurs et les guerriers. Et tout ça, on a l'impression que ça apparaît très vite. Cela étant, pour rassurer les personnes, surtout, pour les personnes qui abordent ça pour la première fois, très vite, en archéologie, c'est deux, trois, quatre siècles. Donc, la temporalité n'est pas la même. Bien évidemment. Est-ce que vous évoquiez l'écriture, c'est ce qu'on appelle l'écriture glyphique. Comment, pourquoi ce terme glyphique ? Que signifie-t-il ? Et comment se caractérise cette écriture glyphique ? C'est une écriture très abstraite de signes. Ce sont des hiéroglyphes. Mais, pour ne pas faire la confusion avec les hiéroglyphes d'Égypte, on les appelait tout simplement glyphes. Ce sont des lignes, des ronds. Il y a beaucoup de ronds et de points. Alors, on a déchiffré un tout petit peu par comparaison à ce qui va se passer plus tard. Il semble bien qu'il datait, qu'il y avait des dates. Parce qu'on trouve des symboles qui se sont perpétués après chez d'autres peuples. Et, il n'y a pas énormément de preuves, mais, il y a une forme d'écriture. Et les spécialistes, ils sont formels. Alors, vous évoquez aussi les têtes monumentales. Que nous disent ces têtes monumentales des Olmecs ? C'est une des caractéristiques des civilisations précolombiennes ? C'est une chose typique de cette région, surtout le Golfe, mais il y a aussi à Taewan-Tepec encore des grandes têtes. et on va retrouver des têtes monumentales aussi au Pérou. Mais bon, là, on va se disperser parce que ça va être très compliqué à suivre. Et donc, ce sont des têtes qui donnent l'impression monumentale, énorme. Alors, il a fallu transporter ces blocs. Vous voyez déjà, il n'y a pas de bête de somme. Il n'y a pas d'outil, donc, il faut le porter à dos d'homme. Donc, on suppose que ce sont des sociétés stratifiées parce que ce n'est pas rien de porter ces grosses pierres pour les tailler. Et elles semblent être soit des rois, disons, des seigneurs très puissants, peut-être des dieux, mais il y a quelque chose qui frappe aussi et qui est qu'elles sont un peu affaissées, comme si c'était une tête coupée, mais une tête énorme coupée de la taille d'une pièce d'une chambre. Et on ne sait pas. Là, on dit, on pourrait penser qu'ils sont morts parce qu'il y a cet affaissement qui est très impressionnant quand vous les voyez, pas en image, mais vous pouvez les voir parce qu'ils ont été réunis dans un site tout près du Golfe. Et on ne sait pas. On ne sait pas quelle est la signification de cet affaissement. On ne sait pas vraiment. Et je crois que c'est pour ça que c'est une civilisation qui passionne parce que elle induit beaucoup de questions et puis on ne peut pas y répondre parce que ces têtes, ce n'est pas rien. ça prend une place énorme. Elles restent des énigmes. Alors, vous décrivez les trois centres urbains, trois centres particuliers. Alors, ils ont bien évidemment des noms maintenant contemporains, mais San Lorenzo, La Venta et Tres Sapotes. C'est une civilisation, ce sont des civilisations agraires, mais ce sont des civilisations où la ville aussi est importante, la cité est importante. Oui, parce que on commence à parler de grande culture quand il y a déjà formation d'une cité avec sa stratification parce qu'il y a toujours la classe dirigeante sacerdotale et guerrière puis il y a les artisans qui jouissent d'un statut spécial et puis il y a les gens qui labourent et ceux-là on n'a pas leur histoire. Évidemment. Évidemment. Et donc ces villes sur le plan archéologique elles nous apportent beaucoup ? Elles apportent beaucoup, malheureusement il y a du pétrole dans la zone, enfin bon, ça c'est la catastrophe pour l'archéologie mais je pense qu'on va encore trouver parce qu'on a trouvé quand même des choses très anciennes de type Olmec, on va dire de type Olmec parce qu'on ne sait pas si c'était vraiment des Olmec ou enfin c'est la même tradition culturelle autour du lac de Tescoq, le lac où se sont installés les Aztèques. Donc vous voyez le rayonnement de cette de cette civilisation. Ils ont une iconographie riche également, on voit des dragons, des plantes, des hommes. Il y a malheureusement qu'on n'a pas pu tout mettre parce que évidemment le livre aurait eu mille pages ça aurait été impossible mais il y a moi je trouve que les choses les plus belles des Olmecs c'est le travail du jade parce que d'abord il faut se le procurer c'est très loin et puis après il faut le tailler et le jade était considéré comme une plante qui vivait qui respirait et ça ce ne sont pas les seuls et on a des choses très 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 importantes avec autre point peut-être qu'on peut évoquer très rapidement l'importance des grottes parce que on a trouvé beaucoup de sites dans des grottes qui sont des matrices et alors il y a quelques illustrations qui sont très impressionnantes et ça on en a trouvé du côté pacifique et du côté du golfe donc c'est vraiment quelque chose qui est qui n'est pas ancré sur un petit espace qui est très important Quand est-ce que disparaît ou s'efface la culture holmec ? Elle se dilue progressivement à notre ère pendant notre ère les derniers qui restent sont du côté du qui restent d'après toujours l'archéologie et les possibilités qui manquent c'est du côté donc du golfe et là elle va irriguer cette culture elle va irriguer les mayas et autres parce qu'elle se poursuit d'une certaine façon dans la mesure où elle a apporté beaucoup d'éléments pour ces autres peuples Et bien c'est ce que nous allons voir la semaine prochaine puisque nous allons traiter des mayas et la semaine d'après nous verrons les aztèques donc l'Amérique latine précolombienne Carmen Bernand dans la collection Mondes anciens dirigée par Joël Cornet des premiers peuples à Tupac Amaru c'est-à-dire de la dernière glaciation au XVIe siècle il me reste à vous remercier chers auditeurs pour votre fidélité nous vous rappelons que ce podcast vous a été offert pendant notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce vous pouvez toujours soutenir notre association faites un don en cliquant sur le lien en haut de la page d'accueil de notre site internet storiavoce.com merci beaucoup et à la semaine prochaine pour la deuxième partie de cette série consacrée à l'Amérique latine précolombienne Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada